bonjour tout le monde aujourd'hui Inchallah on va démarrer notre deuxième vidéo concernant la formation structurel analysis aujourd'hui Inchallah on va voir quelques techniques pour la modélisation et tout d'abord on va démarrer avec des techniques de définition des étages et après on va entamer directement les méthodes utilisées pour créer les différentes sections ainsi que les méthodes de modélisation et les techniques de phase qui va nous faciliter la modélisation des patines on va cliquer sur notre petit compte on va attendre un petit peu jusqu'à ce que le programme démarre alors après avoir vu que notre interface est prêt pour l'utilisation on va cliquer sur cette petite icône pour définir les étages alors quand vous allez cliquer sur cette icône vous allez avoir cette fenêtre là alors en premier temps il faut définir le niveau de la base alors si vous avez un autre niveau de la base désignée par exemple dans le plan ou bien dans le rapport du technique il faut le définir ici alors nous on va prendre une valeur par défaut qui 0 c'est le niveau de notre base alors on a deux méthodes de définition des étages soit une définition graphique par le niveau des planchers soit une définition manuelle alors si j'utilise par exemple la définition graphique alors l'étage 1 elle est à 3 mètres alors directement je dois pour définir par exemple l'étage numéro 2 qui est au niveau de 6 je dois taper 6 et cliquer sur ajouter et voilà il faut ajouter un étage un étage un étage dans le niveau 6 mètres avec un autre hauteur de 3 mètres alors toujours ici il faut travailler avec les cumuls des niveaux alors maintenant on va supprimer sur la base alors dans le cas de définition manuelle qu'est ce qu'on va faire on peut donner la code du niveau et la hauteur alors on va laisser la code 0 alors dans le cas où j'ai par exemple plusieurs niveaux avec le même avec une seule valeur d'auteur je peux dupliquer ça augmenter le nombre de réquisition par exemple j'ai 3,2 alors je vais avoir directement mais alors dans notre cas on va considérer que nous avons un rez-de-chaussée de 4 mètres le premier niveau de 4 mètres ajouter et après j'ai trois niveaux de 3 mètres et comme ça je peux cliquer sur appliquer pour appliquer les changements que j'ai utilisé ici et voilà mes étages descendent prédéfinis ici dans la fenêtre après on va entamer directement la définition des axes alors si vous n'avez pas vu encore notre première vidéo vous le trouvez dans le descriptif qui explique comment on peut définir les axes alors on va débuter avec les axes suivants x alors je vais démarrer j'ai 5 après j'ai 5 après j'ai 5 après j'ai 5 j'ai 4 j'ai 6 j'ai 5 alors vous pouvez enregistrer ces valeurs si vous voulez par exemple retaper le refaire ou bien refaire l'exercice alors suivant y j'ai 3,2 fois voilà 2 fois ajouter et après j'ai une seule fois 4 et dans la partie z j'ai précédemment défini les étages c'est pas la peine de définir les niveaux de z alors automatiquement on peut cliquer sur appliquer mais avant de cliquer sur appliquer je vais changer libellé des axes Y donc on les a aussi et s'installer j'ai bien vous aurez alors dans l'onglet vue vous aurez vos axes Y et y et les niveaux de z alors maintenant qu'est-ce qu'on a d'or on va procéder à définir les potes alors pour définir les potes d'eau on va accéder à des éléments ou bien des icônes au-dessous de l'icône d'essence alors j'ai poutre, poteau, dalle, voile, voile avec ouverture dans du jeu alors nous on va s'intéresser aujourd'hui à ces deux ailes poutre et poteau on va les bien mettre ici alors comme j'ai dit on va débuter avec poteau alors je clique sur l'icône poteau j'ai le numéro de poteau ça c'est par défaut donc si vous voulez donner un numéro vous pouvez le changer alors ici vous avez poteau bois, poteau béton et poteau assis alors dans notre cas on va travailler avec le béton alors vous cliquez sur béton armé et dans l'onglet des sections vous choisissez une section si votre section il appartient pas aux sections prédéfinies ici qu'est ce que vous avez vous avez un petit icon ici vous allez avoir une petite fenêtre qui va vous permettre qui vous permettra de définir votre section de poteau avec plusieurs types déjà prédéfinies par poteau alors dans notre cas c'est une section rectangulaire alors je vais changer les noms par exemple je vais déclarer une section avec avec des dimensions en centimètres bien sûr de 30 de 25 par alors je vais changer les noms par contre alors je vais changer les noms par contre alors la couleur je laisse automatique c'est important mais pour la résistance du béton je choisis d'être un béton 25 avec un béton de 25 mégapascal langues j'ai pas d'angle alors ajouté et voilà mon poteau a été ajouté ici et enfin je peux le définir dans le alors ici qu'est ce que vous avez vous avez l'origine du pot alors si vous tapez par exemple l'origine vous cliquez ici il va vous dessiner le poteau avec en prenant en compte le point que vous avez cliqué comme origine alors il va être dessiné avec trois mètres de hauteur et va le dessiner en bas de z votre poteau il va se débuter de la partie où vous avez cliqué et elle va défendre en bas alors si vous voulez par exemple dessiner votre poteau dans le rez-de-chaussée avec 4 mètres de hauteur ça fait bien qu'on nous avons déclaré le premier appareil 4 mètres j'ai changé de 3 avec 4 et si je sélectionne en bas de z je clique je dois cliquer ici pour qu'il se développe dans ce sens mais si je clique en mode z je dois cliquer ici pour qu'il se développe dans ce sens on va faire nous les deux cas alors je clique en mode z voilà voilà en bas de z voilà en bas de z et en haut de z voilà en haut de z et ainsi de suite alors maintenant qu'est ce que j'ai fait je vais essayer de supprimer toutes les autres poteaux pour vous montrer quelques petites techniques de faire pour faciliter votre modélité alors maintenant j'ai dessiné qu'un seul point j'ai dessiné qu'un seul point